– Retour sur le plateau de l'info, le groupe de travail international sur les défis humanitaires en Syrie, réuni à Rome ce lundi. Son objectif, rallier les pays qui ont une influence sur les partis belligérants. Une réunion qui intervient alors que la ville syrienne d'Alep vient de connaître un week-end particulièrement sanglant. – Pas de solution proche à la crise syrienne, c'est l'avis de Najib Miati qui estime que pour l'heure, seules des solutions temporaires sont possibles pour minimiser les dégâts humains. Le Premier ministre sortant a profité de sa participation au sommet mondial sur la sécurité à Munich pour souligner la grave situation au Liban en raison de la crise syrienne. Autre dossier abordé, celui des réfugiés syriens qui affluent au Liban. Miati a appelé ses partenaires à soutenir économiquement le pays du cèdre. Autre rendez-vous diplomatique de ce début de semaine, la réunion à Rome du groupe de travail international sur les défis humanitaires de la crise syrienne. Pour la ministre italienne des Affaires étrangères, la communauté internationale a largement échoué à assurer l'accès à l'aide humanitaire dans les proportions souhaitées. – Nous nous réunissons aujourd'hui car en dépit de nos efforts conjoints et malgré l'énorme travail accompli par l'envoyé spécial de l'ONU, l'Aqdar Brahimi, les choses n'avancent pas, la honte nous revient, nous devons unir nos forces pour convaincre les pays et les autorités qui résistent encore. Parce que rien n'est plus inacceptable que de voir que tout est prêt dans la région, à la frontière et qu'on attend juste un feu vert. – Just need a green light. – 18 pays parmi lesquels les Etats-Unis, l'Iran et l'Egypte se penchent sur l'urgence de la situation humanitaire en Syrie. Objectif, assurer la coopération des pays qui ont une influence sur les parties du conflit syrien. Sur le terrain, la situation est toujours aussi sanglante. Une douzaine de quartiers dans l'est d'Alep, pilonnés pendant plusieurs jours. Entre vendredi et dimanche, l'aviation syrienne aurait mené des raids en continu sur des zones rebelles. Des témoins rapportent que les hélicoptères seraient passés pas moins de 8 fois dimanche au-dessus de Tarek Elbab, des hélicoptères du régime qui larguent des barils d'explosifs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 36 personnes, dont des enfants, auraient été tuées dans ce quartier en une seule journée. En juillet 2012, les rebelles entraient dans Alep et contrôlent depuis la moitié est de la ville. Mais le régime tente de regagner du terrain et se... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le tribunal spécial pour le Liban poursuit l'audition des témoins dans le procès des assassins présumés de l'ancien Premier ministre, Rafik Hariri. Marouane Charbel et Jean Karouaji au palais de Barabdahl, ministre sortant de l'Intérieur et le chef de l'armée, évoquent avec le président Stémane les derniers développements sécuritaires au Liban. La situation demeure très tendue au Haqqar, au nord-Liban. L'aviation militaire du régime syrien a survolé plusieurs villages frontaliers, effectuant par endroits des vols à basse altitude. Et à suivre également dans ce journal, le groupe de travail international sur les défis humanitaires en Syrie se réunit à Rome. Objectif, rallier les pays qui ont une influence sur les partis belligérants. Le tribunal spécial pour le Liban poursuit l'audition des témoins dans le procès des assassins présumés de l'ancien Premier ministre, Rafik Hariri. Le général Abdelbadir al-Soussi a livré son témoignage par vidéoconférence depuis Beyrouth. Cet officier des forces de sécurité intérieure à la retraite depuis 2010, occupait en 2005 l'année de l'assassinat de Rafik Hariri, le poste de directeur de la section des explosifs et de la recherche des traces. Le TSL devrait poursuivre cette semaine l'audition des témoins qui a débuté il y a dix jours à l'AE. Detlef Melis, l'ancien chef de la commission d'enquête internationale chargée de l'investigation sur l'attentat contre Rafik Hariri en 2005, considère toujours que le régime syrien est derrière l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais. Dans une interview publiée ce lundi dans le quotidien anglophone The Daily Star, Melis appelle à soutenir le tribunal et qui affirme qu'il est du devoir du TSL de rendre public le motif de l'assassinat, d'identifier les intermédiaires et les cerveaux derrière l'attentat de 2005 et de les traduire en justice. Selon sous la houlette de Melis, la commission d'enquête internationale avait indiqué que les preuves pointaient vers des Libanais et des Syriens dans l'affaire. Toutefois, le TSL a largement abandonné la piste syrienne dans les investigations et n'a pas fait référence à une implication syrienne dans l'acte d'accusation. Marouane Charbel au palais de Barabda, le ministre sortant de l'Intérieur s'est entretenu avec le chef de l'État Michel Sleman. Les deux hommes ont passé en revue les derniers développements au Liban, notamment sur le plan sécuritaire, avec bien évidemment l'attentat samedi soir au Hermel. Le président de la République a par ailleurs reçu en audience le chef de l'armée, le général Jean Karouagy. Il a notamment été question de la situation à Tripoli, au Liban Nord. Cette ville est régulièrement le théâtre d'affrontements confessionnels meurtriers liés au conflit syrien. Karouagy a également rendu compte à Sleman de ses entretiens à Riyad avec les dirigeants du royaume. Une visite axée sur l'aide financière saoudienne de 3 milliards de dollars à l'armée libanaise. La formation du gouvernement patine. Aucune avancée n'a été enregistrée en dépit des intenses tractations entre les partis politiques. Mais le Premier ministre désigné, Tamam Salam, ne tarie pas d'efforts pour tenter de constituer son cabinet. Il s'est entretenu ce lundi avec le député Kataeb, Sami Gemayel, avec le représentant du courant Marada, Roni Araiji, et avec une délégation du parti arménien Tachnag. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces entretiens tenus à huis clos, loin des médias. La situation, je vous le disais en titre, demeure tendue. Cela dit au Haqqar, au nord-Liban, l'aviation militaire du régime syrien a survolé plusieurs villages frontaliers, effectuant par endroits des vols à basse altitude. Ces survols interviennent après une nuit tout aussi tendue. L'artillerie syrienne a bombardé des villages de la région pendant plusieurs heures. Et ce n'est pas la première fois. Le week-end a été particulièrement violent. Samedi, une personne a été tuée dans ces bombardements, qui ont également engendré d'importants dégâts matériels dans la région, plongeant les habitants dans la panique. Plusieurs familles ont fui vers des villages voisins. Les violations de la souveraineté territoriale libanaise par l'armée syrienne au menu d'un entretien entre Fouette Signora et une délégation des municipalités du Haqqar. Le chef du courant du futur a salué l'engagement national des habitants de cette région aux côtés de l'État et leur rôle de modérateur. Signora a par ailleurs souligné l'importance d'établir une stratégie de développement économique et social pour le Haqqar, une des régions les plus pauvres du Liban. Un homme de la famille Abdelkarim, originaire de Fnaïdèque au Haqqar, serait-il le kamikaze qui a perpétré l'attentat à la voiture piégée samedi au Hermel ? C'est en tout cas ce qu'a fait en plusieurs médias. Les services de renseignement de l'armée seraient à la recherche de cet homme. Le cas échéant, des analyses ADN seraient effectuées sur des restes humains trouvés sur le lieu de l'attaque et des membres de sa famille. Le président de la municipalité de Fnaïdèque a néanmoins démenti les informations rapportées par les médias et a affirmé qu'aucune personne originaire de Fnaïdèque ne porte le nom du kamikaze. Le premier ministre sortant, Najib Mikati, s'est dit convaincu de l'absence d'une solution finale au conflit syrien dans un avenir proche. Il s'exprimait depuis Munich, en Allemagne, où il a participé au Congrès mondial sur la sécurité. Selon Mikati, seules des solutions temporaires peuvent être trouvées afin de minimiser les dégâts humains. Le premier ministre sortant a par ailleurs assuré avoir discuté avec tous les responsables qu'il a rencontré à Munich. Des graves répercussions de la crise syrienne au Liban avec en tête la question des réfugiés et l'aide économique au Liban afin que le pays puisse faire face à cette crise. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Nouvelle série d'attentats meurtriers en Irak. A tout de suite.